On peut croire aussi, d'Azirat HaShem, donc l'hidon nishma de Gracie Lévi bat Charlotte Graciano, Yitzchak Nakhon, Nakhon ben Esther Shaul, Inatnaina Beliti bat Ida, Tchadji Abi ben Bachla, je crois que vous vous êtes trompez, Charlotte Graciano bat Carassia par Zilay, et Sam Togos, Lévi ben Esther Azizhi. Et Rachel Batzari. Et Rachel Batzari. Et Gidalia ben... Gidalia ben... Gidalia menachameliya haout. Et toutes les personnes de refouage lema, et toutes les personnes qui ont besoin de refouage lema, d'Azirat HaShem. Gidalia menachameliya haout. 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 Bon. Alors, excusez-moi. Je ne vais pas faire le résumé de la semaine dernière, parce que comme ça on peut avancer. On le fera à la fin. D'abord, avant de commencer, je voudrais rappeler... C'est bien, je suis juste à peu touchée moi. Voilà. Bon, de grâce que vous n'êtes pas de nous plus trop loin, mais bon. Alors, je voudrais rappeler juste un petit point. Que je pense qu'il est totalement... Merci. C'est Abby. Qui est totalement oublié. Et... Ce point là, il est tellement oublié, que quand on en parle, on dirait qu'on est des... martiens. Et... je serai de prendre mon temps parce que... Nous tous, on oublie ça du matin au soir. Et tellement on oublie ça, c'est que vraiment, on dirait qu'on est des martiens. On dirait que... Quel est notre rôle dans la vie ? Alors, sans parler du rôle que le Rabbi veut nous incomber de diffuser la Torah et les Mizzot, de diffuser le judaïsme vers la connaissance de Dieu. Ça, on va y arriver ça dans quelques instants, mais c'est pas ça le but. C'est qu'en vérité, malheureusement, j'étais à une occasion hier, j'ai dû parler de ça. Et j'ai dit, un des défauts de base de l'acquis et aussi de la vie, c'est quoi ? C'est tant qu'on est vivant, grâce à Dieu, on a la sensation de l'éternité, d'être éternel. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que comme notre vitalité remplit tous nos corps, donc il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de problème, donc la question ne se pose pas, parce qu'on est en bonne santé. Mais... Mais oui, parce qu'en fait... Devenez vegan, vous allez voir. En fait, on est proche, on se rend compte qu'on n'est pas éternel. Parce qu'on a perdu... Mais à l'instant T où on est en train de parler, vous considérez que vous êtes éternel. Et c'est après, quand vous entendez à droite, à gauche des choses, vous me posez des questions. Mais c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Et je me suis dit, mais je ne voulais pas donner cet exemple-là hier, parce que je me suis dit, ça serait drôle. J'en suis sûr que même quelqu'un qui tombe d'un avion, alors allez, mon Dieu préserve. Pendant les quelques instants qu'il est en train de vivre. Tant qu'il est en train de vivre. Un, il a de l'espoir. Deux. 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 C'est que... C'est que... Il doit même avoir plaisir. Je crois qu'il vole. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, on ne voit le monde qu'à travers nos yeux. qu'à travers nos sensations, qu'à travers notre prisme, qu'à travers ce qu'on sent. Je vous donne un exemple. Madame ici, elle attend des rattachés à une bonne nouvelle. Je pense qu'aucun être sur Terre... Enfin, je pense, en vérité, j'ai attendu une bonne nouvelle. C'est aucun... Aucun homme sur Terre ne peut avoir la sensation, il ne peut imaginer un seul instant la sensation qu'une maman elle va avoir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va de l'autre côté de la Terre. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que je ne peux pas saisir quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Ah mais oui, c'est pour ça que vous êtes... les hommes, vous êtes un peu... d'ambulgir... Ils sont sur notre planète. Oui, ils sont sur notre planète. Avec des gosses, non ? C'est vrai. C'est ça. Et donc, on ne peut pas comprendre, saisir quelque chose. J'avais envoyé il y a quelques mois une petite phrase. Les idiots n'apprennent rien de leurs erreurs. Les intelligents apprennent de leurs erreurs. Les sages apprennent des erreurs des autres. C'est-à-dire que pour réussir à apprendre, à avoir la sensation de quelque chose que tu n'as pas toi-même vécu, bah c'est difficile, c'est rare. Donc, en vérité, c'est normal qu'on ne peut vivre, qu'on ne peut comprendre les choses qu'à travers ce qu'on est nous-mêmes. Et donc, comment vous voulez que je comprenne le but de chaque existence ? Puisque mon but dans mon existence, c'est juste de manger, me lever, dormir, aller travailler. Comme je ne vois pas Hachem. Donc, en fait, je ne peux pas arranger mon existence via Hachem. Alors, au passage, j'aimerais éventuellement dire que peut-être c'est ça la chance pour ceux qui ont un rabbi. C'est peut-être ça la chance de ceux qui ont un rabbi. Pourquoi ils ont la chance ? C'est pas parce qu'il y a ça que je ne vois pas. Oh, j'ai dégoûté. Oh, j'ai dégoûté. Oh, j'ai dégoûté. J'ai dégoûté. Alors, c'est peut-être ça la chance qu'on a pour ceux qui ont d'avoir un rabbi. Parce qu'en vérité, à quoi on compare un rabbi ? Un rabbi, on le compare à quelqu'un qui est sur le phare, sur le mât du bateau. Lui, il voit au loin. Lui, il voit au loin. Lui, il voit au loin. Et il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un rabbi. Lui, il sait exactement ce qu'il le voit lui. Il voit Hachem. Il voit le Hémet. Il scanne le monde constamment. Et donc, à travers son scannage, il sait qu'aujourd'hui, maintenant, il faut faire allumer toutes les femmes les bougies de Shabbat. Pourquoi ? Elles vont amener de la lumière. Après, il y a les ennemis qui nous attaquent. On va faire le Mifsa Tfilin. Parce que ça va amener de la force à nos bras. Etc. Etc. Donc, c'est-à-dire, lui, il voit au loin. Il scanne. Il voit au loin. Et c'est pour cela que, maintenant, il y a un rave qui avait fait des reproches sur le rabbi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'il a fait du choix entre-temps. Un grand rave qui avait fait des reproches sur le rabbi. Lorsque le rabbi, il a envoyé, il a demandé à toutes les dames, même les plus jeunes filles, d'allumer les bougies de Shabbat. Et il a commencé à dire, «Oui, mais d'après l'Allah, non, 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 non. » Baba Saleh, il avait dit sur lui, « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » « Une mouche, sans aigle, au niveau, devant l'aigle, haut dans le ciel. » Alors, il y en a qui l'ont pris mal. Comme quoi, Baba Saleh, il pourrait peut-être mal parler. Vous imaginez un tzadique qui va mal parler de quelqu'un. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est que toi, tu es une mouche. Tu sais quoi, tu es une mouche ? Toi, tu es à ce niveau-là du sol. Comment tu peux voir ce que le monde a besoin ? C'est comme si maintenant, tu as demandé à une mouche, sans elle, de me donner la direction du bateau. Mais elle ne voit pas au-delà de la coque du bateau. Alors que leur habille, c'est un aigle dans le ciel. Donc, lui, il est là-haut, il voit exactement, il scanne. Et donc, l'avantage qu'on a d'avoir... L'avantage qu'on a... Dites à Me Soki de venir. On vient de se voir passer. On a dit au cours, on s'est Sacha. À l'extérieur, on veut même faire le voir avec le chien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça qu'on a besoin d'Arabie. Parce qu'en vérité, on oublie ça. Pourquoi on oublie ça ? Parce que de la même manière que moi, j'ai la sensation que je suis éternel. Pourquoi ? Parce que je ne connais rien d'autre. N'importe quelle personne qui est vivant, depuis qu'il est vivant, il ne connaît que la vie. Donc, comment on voulait qu'ils l'expérimentent ? Et ceux qu'ils ont pu avoir des expériences, et bien, eux, ils ont dit, ma vie, elle a changé, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu autre chose que le commun de mortel ne peut pas vivre. Et donc, en vérité, c'est pour ça que Michel nous dit, regarde sur trois choses, observe trois choses, parce qu'à travers ces trois choses-là, tu vas t'empêcher de la faire Averot. Une des choses, c'est quoi ? À 120 ans, tu vas faire quoi de ta vie ? Tu vas devoir en rendre des comptes, etc. Claire ? Donc, en vérité, notre spiritualité, elle est trop souvent mise à mal. Et on oublie un peu l'objectif de notre présence, sur terre, ok ? Alors maintenant, une fois qu'on a fait cette préface-là, alors maintenant, d'après cela, j'ai une question à vous poser. Alors, c'est une théorie, c'est une théorie, ne le prenez pas perso, il faut que je trouve les mots pour que personne ne trouve perso. Imaginons maintenant que l'Ebné Israël, ils ont vécu quarante années d'esclavage, après ils ont reçu la Torah. Ceux qui étaient dans l'esclavage lui-même, ils ont souffert. Mais une fois que tu connais la fin du film, tu dis quoi ? On a bien fait d'être dans l'esclavage. Oui, mais ça, c'est bien appris. Oui, non. Quand tu es dans la substance sur le pot, tu tiens... Il y a pas de... Toutes les éclavages. Donc, en vérité, tout ce que tu vas vivre à l'instant T, dépend totalement de ta vision des choses. Ok ? J'ai donné Shabbat après-midi, on a expliqué... Écoutez bien. Après, après on fait ça. Écoutez bien parce que vous allez voir, c'est très intéressant. On a donné Shabbat après-midi, on a dit, regardez, prenez le mot échec. Il est frustrant. Il est paralysant. Il est énervant. Il est tout ce que vous voulez. Et le mot enseignement, il est quoi ? Lumineux... Lumineux... Simcha... Tout ce que vous voulez. Venons. Venons. Venons réfléchis. Dans chaque échec, il y a un enseignement. Et chaque enseignement provient d'un échec. Vous êtes d'accord ? Parce que c'est l'expérience de... Hein, madame Biderman ? Vous êtes d'accord ? Un échec, il amène un enseignement. Et chaque enseignement provient d'un échec. Parce que si tu as un enseignement qui n'est pas provient d'un échec, c'est juste un enseignement que tu avais pris l'habitude de l'avoir. Mais un enseignement nouveau provient d'un échec. Donc cela veut dire que pour la même notion, tu as un mot et une facette paralysante et tu as un mot et une facette lumineuse. Tout dépend jusqu'à où portent tes yeux. Si tes yeux se portent sur l'instant T, c'est échec. On a une invitée de marque. Ah oui. Hazak. Vous restez avec nous ? Il est. On vous fait de la place ? Allez. Allez. Je vais te chercher. Je vais te prendre. Non, non, non. Je vais te prendre. Je vais te mettre en écoute. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est le meilleur des médicaments. C'est le meilleur des médicaments. Il est arrivé à temps. 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 Et donc. Et donc. Et donc. Vous voyez ? Et donc cela veut dire que le même mot, il a une autre consonance selon là où tes yeux portent. c'est un truc de fou c'est un truc de fou vous avez bien saisi l'idée ? c'est un truc de fou c'est à dire, quand tu regardes l'épreuve, ça s'appelle un échec ça s'appelle une épreuve quand tu te mets sur le côté et tu regardes dans 3 semaines quand HM va tout envoyer, toutes les solutions tu vas dire, waouh, je vais sortir plus fort donc lance l'échec, amène l'enseignement l'enseignement provient d'un échec mais quand tu appelles tous tes échecs des échecs, des épreuves tu te paralyses tu te traumatises tu te frustres, tu t'angoisse tu pleures, tu t'es mal tu as mal, tu maigris tout ça tout ça pourquoi ? parce que tes yeux se portent sur la mouche sans elle, ici, là c'est fou ou pas ? alors que si maintenant tu viens tu prends de la hauteur et bien qu'est-ce qui se passe ? tout d'un coup tu vois mais attends, je vais m'en rire ça fait 2 semaines que je galère mais allo, j'ai quel âge ? aujourd'hui j'ai 33 ans j'ai quel âge ? donc j'ai 33 ans donc si j'ai 33 ans c'est quoi 2 semaines sur 33 ans ? et c'est quoi 2 semaines sur 120 ans ? rien par contre là par contre l'enseignement que je vais me procurer lui il va me durer toute ma vie quelle est la valeur ? la valeur est énorme oui et donc et donc c'est vraiment un truc que en vérité la chassidoute et l'étude de la Torah et le travail sur soi sont censés nous amener du recul et pas seulement du recul de la hauteur et donc en fin de compte en fin de compte quand tu prends de la hauteur puisqu'on a des mamans des jeunes mamans on a 9 mois de galère et combien d'années de bonheur ? et la preuve c'est pour ça qu'elle recommence c'est pour cela qu'elle recommence parce qu'elle se dise quelle galère et quand elle voit le bébé elle fait quel bonheur ce bonheur là il est plus fort que les galères c'est ça la logique ou pas ? c'est ça donc cela veut dire que c'est un réflexe totalement naturel de se concentrer sur la santé et d'être traumatisé d'être malade on a envie de vomir et de l'autre côté la force la puissance l'intelligence prendre de la hauteur et dire attends attends mais là c'est 9 mois très bien mais combien d'années je vais avoir du bonheur c'est vrai que le plus dur avec les enfants c'est les 25-30 premières années mais après c'est plus cool ok excusez moi c'est le 25 il y a des mamans qui viennent ils vont c'est dur ah non ne vous inquiétez pas c'est les 25 premières années après ceci clair ou pas cette préface clair ou pas cette préface et donc nous on a un problème avec grâce à Dieu la vie et tout ça parce que la vie c'est ce qu'on connait et surtout la vie matérielle mais si maintenant je vous pose la question combien de temps la Nechama elle va vivre elle a vécu elle va vivre hein combien éternité éternité combien de temps sur terre 120 ans ça dépend non non on a fait un chillon sur ça la Nechama telle qu'elle elle redescendra pas il y a seulement la partie de la Nechama qui n'a pas fait son travail qui va redescendre mais la Nechama telle qu'elle il n'y aura pas une autre Madame Bouchoucha il n'y aura pas une autre Madame Bouchoucha alors c'est de la spiritualité donc c'est à dire ne pas prendre diminution c'est une autre ok exactement ça peut ok alors alors c'est pour ça qu'il y a des garçons qui savent cuisiner alors 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 et donc qu'est-ce qu'il se passe donc la Nechama elle a vécu elle va vivre combien temps une éternité combien temps elle est dans ce monde là 120 ans dites moi si vous deviez investir sur un investissement un investissement éternel et vous avez un investissement de 120 ans vos yeux ils se poseront sur quoi vous irez regarder les 120 ans ça n'a pas de valeur ça n'a pas de valeur sur point de vue intelligent ça n'a pas de valeur ça a zéro valeur pourquoi ça a zéro valeur comment tu mets 120 ans versus une éternité mais quand on profite de ce monde là de manière non spirituelle vous mettez quoi on met l'investissement sur le matériel on met l'investissement sur le spirituel vous êtes d'accord ou pas alors ce qu'on va étudier là maintenant il va un peu déprimer là tout de suite ok mais grâce à cette préface là non grâce grâce à cette préface là et maintenant ce que je vais vous dire c'est qu'on va voir que tout ce qu'on va étudier maintenant il ne faut pas le prendre comme les mots que vous connaissez on va les prendre d'une autre manière mais tout ce qu'on va étudier est basé sur ça sur en vérité quelle est la finalité de notre présence sur terre si la finalité de notre présence sur terre c'est profiter du monde alors évidemment dès que je vais être un peu dérangé je vais tomber par terre je vais me sentir mal je ne vais pas être heureux je ne vais pas être chaud mais si en vérité je comprends ça c'est ça c'est ça c'est de l'entraînement ça c'est pour faire des mitzvot mais en vérité la vie est éternelle maintenant ok alors attention ce n'est pas exactement la finalité de la vision des Khabad mais on va y voir ok yes alors maintenant ça c'est la première préface maintenant qu'on a fait cette préface là qui va nous faire pour la suite on va démarrer d'abord par une autre question quand je vous dis Tshuva c'est quoi le mot Tshuva il y a semaine dernière on a parlé des trois manières des trois sortes d'avérotes sur lesquelles on doit faire Tshuva ça c'est la semaine dernière maintenant on va parler de Tshuva vraiment si maintenant je vous pose une question définissez-moi le mot Tshuva c'est quoi reconnaître c'est tort reconnaître c'est tort reconnaître c'est tort retour comment ? repentir repentir alors le mot repentir en français je ne le maîtrise pas quelqu'un peut me traduire le mot repentir c'est quoi repentir ? demander pardon pour vous Tshuva c'est demander pardon ? alors c'est évident c'est évident que vous ne dites pas vous ne vous trompez pas mais vous ne dites pas ce qu'il faut admettre ces erreurs admettre ces erreurs qu'est-ce que vous ne dites pas quelle est la différence entre ne pas recommencer et demander pardon ? on peut demander pardon et recommencer en recommençant c'est déjà parce que demander pardon ça dépend pourquoi tu demandes pardon je vous donne un exemple imagine maintenant quelqu'un demande pardon pourquoi ? un mari rentard du travail il dit excuse-moi alors pourquoi il dit excuse-moi ? parce qu'il a peur de manger tout seul parce qu'il a peur de manger tout seul donc on va être compte le pardon il émane d'une prise de conscience ou de peur de manger sans sel et qu'on lui jette la fête comme ça vas-y mange de quoi émane le pardon ? le pardon n'émane pas de du repentir n'émane pas de d'autre chose le pardon émane de la peur de recevoir un coup et c'est la peur de recevoir un coup de recevoir un pas bien qui vient et qui me fait bouger mais en fin de compte est-ce qu'il appelle repentir ça ? je ne suis pas sûr qu'il s'appelle repentir je ne suis pas sûr qu'il s'appelle repentir de la même manière maintenant on a passé le 17 tamuz et on va passer le 9 av on va jeûner est-ce que jeûner fait partie du repentir de la tshua ? oui on nettoie le corps on nettoie le sang on nettoie le sang on nettoie le sang on nettoie le sang on ne subvient pas à nos besoins on ne subvient pas on ne subvient pas à nos besoins on ne subvient pas 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 après votre jeûne c'est extraordinaire ah ouais le jus de grenade c'est un vrai liqueur mais il n'y a pas du jus de grenade comme ça ah ouais vous savez que vous savez que les naturopathes utilisent la grenade contre les plus grandes maladies oui sûr c'est un anti-oxydant c'est un anti-oxydant mais après un jeûne j'ai tué la grenade c'est un vrai liqueur c'est un tri-doré qui vous a fait ça un un c'est un tri-doré ça détaxe c'est un tri-doré les joues ou manger ? non mais c'est ça on du grenade et après il vous a fait la vie les joues avec des cheveux avec des cheveux avec chaque jour de toute façon j'ai vu que si vous prenez le point commun de toutes les personnes qui ont vécu longtemps c'est qu'ils mangent très peu non mais à part l'alimentation c'est qu'il mange très peu, très très peu l'Apkadori je crois qu'il mangeait presque rien il mangeait ce qu'il fallait, il adorait le riz de la mère il mangeait toute sa vie des petites lames c'est relatif c'est relatif, ça dépend, ma mère a mangé beaucoup quel âge est décédé ? elle n'avait pas de conseil, mais elle mangeait bien, mais c'est l'article ok elle a été d'or anorexique, c'est la découverte c'est autre chose, c'est autre chose elle n'était pas tunisienne elle n'était pas tunisienne ? les tunisiennes n'ont pas ce genre de problème non mais c'est vrai c'est vrai, mais il faut manger quand même non non, j'ai dit manger peu, j'ai pas dit pas manger j'ai dit manger peu, peu, j'ai pas dit pas manger ça déprime de pas manger ça déprime parce que ce moment, c'est comprendre et j'arrive au moment où on déprime de pas manger ok c'est normal c'est un terche-vitch non, non, on parle pas de ça non, on parle pas de ça on parle pas de ça on parle pas de ça on parle pas on parle pas ok elle a vu ça rapproche ouais, ça c'est vrai alors alors donc 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 alors en vérité, donc c'est quoi Tshuva ? écoutez bien alors maintenant est-ce que le jeûne ça fait partie de la Tshuva ? faux et archi faux le jeûne ne fait pas partie de la Tshuva alors pourquoi en jeûne ? 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 à travers, on est arrivé, on va avoir raison mais la Tshuva et le jeûne n'ont rien à voir les deux ensemble qui pour ? t'as fait le jeûne ? t'as pas fait Tshuva ? t'as rien fait ? mais il y a des gens quand ils font tomber en ciment soir ils doivent jeûner on verra pourquoi mais en tout cas le Tshuva n'est pas lié avec le jeûne alors si maintenant je devais vous demander encore une fois donc c'est quoi Tshuva ? écoutez bien c'est très simple, c'est un mot azivat achet l'abandon de la faute prise de conscience ça c'est pas bien, je referai plus ça c'est la première c'est la première accès à la Tshuva donc en gros vous savez qu'il y a certains qui ne savent pas conduire et donc ils grittent de temps en temps des feux rouges ok ? non 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 ne regardez pas qui vous les regardez je ne me sens pas du tout concerné ok ? alors et vous connaissez la blague ? quand il y a la police qui arrête qu'est-ce qu'ils regrettent à cet instant là ? que la police était là de ne pas avoir vu les policiers 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 donc ils n'ont pas un regret sur le ils ont un regret de faire griller on est d'accord ou pas ? très bien allez on fait dans les mots alors alors page alors si maintenant je vous dis c'est quoi la mitzvah de faire Tshuva ? alors accrochez-vous bien vos sièges c'est pas de faire des... 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 ce que vous voulez c'est l'abandon de la faute c'est l'abandon de la faute voilà cette faute à j'ai l'habitude de faire j'abandonne la faute regardez ceux qui veulent arrêter de fumer ils font quoi ? ils mettent un parat ils mettent un truc ils veulent pas arrêter de fumer ils veulent la nicotine mais d'une autre manière alors le jeûne c'est une punition on va voir le jeûne on va voir ok ce qui veut dire c'est l'abandon de la faute c'est l'abandon de la faute comme on a vu dans l'aymane c'est l'abandon je fais dans les mots parce que les mots sont très clairs donc ils sont intéressants c'est l'abandon cela veut dire c'est l'abandon de la faute dans la troisième ligne il va décider dans son coeur d'une manière d'une manière entière c'est-à-dire que pas maintenant je fais et au moment où je fais je sais que je vais recommencer non 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 c'est au moment où tu fais où tu demandes pardon où tu dis zama tu abandonnes la faute tu sais que tu vas recommencer donc tu n'as rien abandonné il y a une dame pas une dame une demoiselle qui est venu et a fait ah Rabbi Israël excusez-moi vraiment excusez-moi excusez-moi je lui dis c'est pas vrai vous excusez pas non mais c'est pas vrai si je lui demande pardon non non vous êtes juste énervé que j'ai su ce que vous avez fait c'est tout vous allez recommencer il m'a fait ouais oui oui c'est bon pourquoi elle est sincère non mais c'est à dire pourquoi parce que parce que et donc il est évident que ça doit commencer par quoi par une méditation il est évident que ça doit commencer par avoir réfléchi par avoir une prise de conscience par etc etc donc tout ça ça amène à la tchouva mais la tchouva c'est quoi azivat achet bilvad il y a que ça c'est-à-dire si tu passes à Yann Kippour mais t'abandonnes pas au moins une faute deux fautes trois fautes tu essaies pas de faire un travail sur toi c'est pour ça que en vérité on a les 40 jours de Elul pourquoi on a les 40 jours de Elul depuis Elul pourquoi parce que vous connaissez quelqu'un qui hier il faisait t'importe quoi et le lendemain il faisait un tzadik c'est une préparation et c'est pour ça qu'en vérité les sfaradim ils adorent charrier les Chabad et les Ashkenaz pourquoi parce qu'il commence les slichot trois jours et les Chabad ils adorent charrier les sfarad parce que nous on fait pas de fautes c'est pour ça qu'on fait pas de jodes mais chacun il charie l'autre mais en vérité il charie ça sert à rien tu sais pourquoi parce que Elul c'est pas que les slichot Elul c'est universel tous les juifs depuis le début d'Elul jusqu'à Yom Kippour ils se tiennent à carreau alors après toi ça s'exprime par les slichot dans les yeshivot ça s'exprime dans les yeshivot ça s'exprime par étudier moins de gmar à étudier plus de moussa dans les yeshivot ça s'exprime à étudier plus de khasidut à se lever plus tôt à faire plus de travail à faire une fila plus longue ça s'exprime d'une autre manière mais quoi qu'il arrive pourquoi parce qu'on peut pas ça existe pas ça existe pas du jour au lendemain de commencer de se comporter n'importe comment hier et grâce à Yom Kippour je me comportais bien c'est tout ça ok maintenant pour arriver à azivat akhet pour abandonner la faute pour arriver à cela pour abandonner la faute il faut faire quoi il faut passer par quoi il faut passer par un travail mais ça change pas que l'idée c'est toujours la même azivat akhet c'est l'abandon l'abandon de la faute et de l'erreur ça aide ? et si on recommence quand même ça annule ? non ça annule pas ça annule pas ça sera si quelqu'un recommence il recommencera à un niveau moindre ok il recommencera à un niveau moindre mais en tout cas quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive si à l'instant T à l'instant T j'ai 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 regretté ma faute à l'instant T Hashem il accepte moi de moi ok et peu importe la havera que vous avez fait peu importe la havera qu'on a fait c'est un cadeau caché ok alors la quatrième mine les balles yachouv autres chisla c'est à dire regretter les balles yachouv de ne pas revenir les chisla à l'erreur que j'ai fait et c'est quoi l'erreur ? ben l'imrod c'est me rebeller quand quelqu'un il fait une bêtise il y a Hashem qui le regarde et on se rebelle devant Hashem et de ne pas recommencer ce que de ne pas recommencer à transgresser l'interdiction du roi clair ? donc si alors en fin de compte si maintenant on doit résumer et tshuva tshuva c'est abandon de mon état de ma faute de ce que j'ai fait donc quelqu'un qui a l'habitude de dire un gros mot ce gros mot-là pardon Hashem ce gros mot-là ne sent plus de ma bouche une fois que tu as fait ça et que tu fais ça tous les gros mots que tu as dit depuis le début de ta vie en tout cas ce gros mot-là parce que si les autres continuent ce gros mot-là il est effacé ton dossier à 120 ans effacé ton dossier pourquoi ? tshuva là tu vois l'efface donc si maintenant tu as l'habitude de dire je ne sais pas moi zut et crotte très grand gros mot ok et que tu as décidé d'arrêter de dire ça et que tu ne le dis plus depuis le 26 Tammuz et bien par du 26 Tammuz et bien ton dossier il est effacé ok très bien que ça soit si maintenant tu as l'habitude de rater le Shema Israël le matin des fois ça t'est arrivé de rater d'allumer le bougie de Shabbat ça t'est arrivé de rater tel et tel mitzvah positif à faire ou que ça t'est arrivé de faire alors tu préserves une mitzvah négative ou n'importe quoi la Shonara chose etc et bien une fois que tu as fait tu as demandé pardon et que tu as décidé de ne recommencer que tu ne recommences plus ça c'est tshuva Dieu il a effacé la faute c'est un code et c'est ça l'essentiel de l'idée de tshuva c'est quoi tshuva traduction de tshuva alors juste comme ça pour le plaisir je vous montre une des erreurs que vous avez fait et que Bézrat HaShem normalement avec le temps vous allez arrêter nous arrêterons de faire ce genre d'erreurs quand vous avez cherché la traduction le mot tshuva vous n'avez pas travaillé la traduction du mot et c'est quoi la traduction littérale de tshuva ? revenir ah oui revenir c'est ça voilà on est d'accord ou pas ? donc en vérité vous aurez dû d'abord avoir un réflexe traduction je ne me fais pas avoir par avis Israël quand il me pose des questions on ne sait pas exactement où il veut aller je me colle à la traduction donc c'est quoi tshuva ? tshuva revenir retour hé le hé final c'est quoi ? hé HM le retour vers HM donc quand toi tu as fait une bêtise enfin quand tu t'es éloigné d'HM donc cette bêtise elle t'attache à des autres bêtises à des autres procédés à des autres trucs donc c'est quoi tshuva ? ça j'abandonne je me remets sur le droit chemin le droit chemin c'est à 4 jours ok ? c'est tshuva est-ce qu'on a combien de fois on peut faire tshuva dans la journée ? autant qu'on veut 100 fois et à 100 bêtises différentes pourquoi ? maintenant est-ce qu'on a le droit à ça ? on verra plus tard est-ce que quelqu'un qui a l'habitude d'être shun ou de regarder les gens du mauvais côté est-ce qu'il doit faire tshuva aussi sur ça ? oui bien sûr tshuva aussi tshuva ? non j'aime à partir de maintenant je vais regarder tout le monde du bon côté à part celui-là, celui-là, celui-là c'est là ok ? donc en vérité on peut faire tshuva toute la journée sur plein plein de choses après prise de conscience etc en tout cas tshuva ça veut dire retour vers l'achem ok ? je fais dans les mots parce que les mots ils sont clairs ils sont simples ils sont clairs ok ? ça veut dire ils sont clairs c'est de l'achem c'est de tout son coeur j'aime et de toute son âme c'est de Havdo pour servir Dieu je tivis c'est de garder toutes ces mitzvodies et comme il y a marqué alors regardez ce passouk là on est à la 2, 4, 6, 8 9e ligne, 7, 8e ligne comme il y a marqué dans le passouk c'est un passouk dans les prophètes on le dit dans tous les les jeunes il y a Azov Rasha Darko que le Rasha il abandonne son chemin et l'homme vénal ses pensées vous avez bien vu il a dit l'homme vénal il n'a pas dit la femme vénale c'est que les hommes et l'homme vénal ses pensées il va retourner c'est ça tu vois abandon du mauvais chemin qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin du passouk ok on continue quelques passouts et après on va passer au niveau au pire rouge au Parajan Nitzavim et dans la Parajan Nitzavim qu'est-ce qu'il y a marqué il y a marqué tu vas retourner vers Hachem donc en vérité la Tshuva c'est quoi retour vers Hachem donc si maintenant j'ai fait Tshuva pour ne pas que Hachem il s'énerve contre moi j'ai déjà raconté plusieurs fois quand on était on était dans un centre commercial centre balnéaire et on faisait Mif Saïm un premier ça c'est une chose qu'on va traiter plus tard dans les autres chapitres j'arrive et je vois un monsieur qui passe avec sa femme vous avez l'air comme Tshuva ? Zahama j'ai déjà mis les Tshuva ? après il repasse maintenant moi j'oublie je demande vous avez mis les filines ? tu m'as déjà demandé une fois ? ah pardon pardon il repasse une troisième fois et moi qu'est-ce que je fais la troisième fois ? sans fin je pense que je lui redemande qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? bon ok je vais les mettre parce que sinon il va m'arriver quelque chose ok ? c'est à dire la première fois il croit qu'Hachem il n'a pas écouté la deuxième la deuxième fois il croit qu'Hachem il n'avait pas vu la troisième fois il a exagéré il m'envoyait trois fois le même mec pour qu'il me demande de mettre les filines donc je vais les mettre est-ce que là il a fait Tshuva ? alors peut-être que d'un côté il a fait Tshuva sur ce moment-là parce qu'il est retourné vers Hachem mais là il n'est pas retourné vers Hachem il avait peur de prendre des coups c'est pas Tshuva c'est pas Tshuva ça compte c'est sûr c'est sûr des certains mais il ne s'appelle pas Tshuva regardez je vous l'ai déjà dit dix fois mais mettez-vous considérez que vous êtes Hachem et comment vous demandez à vos enfants quand un enfant il vous dit ok pardon maman qu'est-ce que vous lui dites ? non non attend pardon de quoi ? pardon maman mais de quoi ? qu'est-ce que t'as fait ? je sais pas pardon maman ça arrive ou pas ? non ça va pas pour rien alors pourquoi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? l'enfant il avait peur de prendre des coups il avait peur d'être éprimandé il avait peur comme ça ou il avait même de la peine pour sa mère il a dit pardon mais il n'a pris aucune conscience oui donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir un arrangement avec Hachem ça ne veut pas Tshuva Tshuva c'est abandon de la faute et retour vers Hachem ok ? ça on va le travailler on y va donc comme il y a marqué dans le passouk tu vas retourner vers Hachem et tu vas écouter sa voix et tu vas prendre l'Hachem de tout ton coeur de tout ton âme vous voulez rester au cours ? comme il y a marqué dans le passouk Tshuva Yisrael à Hachem retourne Israël jusqu'à Hachem c'est-à-dire on ne vous dit pas là maintenant aie peur des fautes ça c'est pas chez nous ça ça c'est dans d'autres courants de pensée dans le hame Israël c'est tu retournes vers Hachem dans le hame Israël c'est retourne vers Hachem Hachem t'attend etc etc ok ? alors maintenant combien de gens combien de courants de pensée ils ont considéré que les jeûnes les mortifications flagellation les choses à l'époque on va dans la neige on se mortifie etc que peut-être c'est ça Tshuva oui à l'époque c'était très courant à l'époque c'était très très courant alors plutôt chez les Ashkenaz même dans la Torah c'était courant excusez-moi même chez les Ashkenaz surtout chez les Ashkenaz je dirais pas la raison pourquoi pourquoi à l'antenne mais surtout chez les Ashkenaz c'était comme ça et et en vérité et c'est pas ça la Tshuva parce que là tu affaiblis ton corps donc en affaiblissant ton corps tu préviens ses désirs c'est-à-dire t'es tellement cassé brisé qu'en fin de compte après t'as plus la force de faire des bêtises mais t'as pas fait Tshuva t'as juste arrêté de rouler en voiture comme t'as arrêté de rouler en voiture c'est pour ça que tu peux plus aller nulle part mais t'as quand même envie d'aller là quelque part donc en fin de compte t'as rien arrangé t'as juste tu t'es juste empêché de faire des bêtises t'as pas abandonné bien évidemment il y en a sûrement il y en a sûrement certains qui ont fait tout en même temps ok on dit pas que tout le monde fait n'importe quoi mais c'est pas ça alors on continue et pas comme les gens y pensent que Yom Kippur t'arrives et tu fais le jeûne c'est bon ton Yom Kippur est réglé c'est à dire c'est un eau j'aime c'est un effet de juin qui s'était mis à l'eau ça y avait du très labeur que ses enfants moi j'ai étudié après j'étais bien c'est pas le ça c'est pas le ça pendant des années il y a quelques années je disais à tout le monde à Yom Kippur je préfère que vous priez pas en Minyan oubliez les chants prenez 20 ans prenez la traduction mais faites chouva et je disais à tout le monde n'oubliez pas de faire chouva yom kippour comme les khamilis ont très bien organisé pour qu'il y ait des filotes donc en vérité on est hyper pressé yom kippour un homme qui prie à la choule il n'a pas une seconde à lui il n'a pas une seconde à lui mais je vous parle vraiment très simplement si tu ne t'arrêtes pas pendant la fila pendant la mida et tu fais al-khet et tu prends la traduction tu réfléchis, tu poses des questions tu prends ton temps tu prends ton temps il y a certains chassidim que quand ils étaient certains chassidim ils n'ont jamais pris en miyam kippour comment tu peux prier en miyam kippour quand tu n'as pas le temps la mida al-khet ça doit te prendre au moins 20 minutes une demi-heure, 30 minutes comment tu demandes pardon à Hachem en courant tu ne peux pas alors peut-être il y en a qui l'ont fait la veille peut-être mais vous voyez ce que je veux dire et donc des fois on peut oublier de faire tchouba donc le jeûne ce n'est pas la tchouba ok on continue mais parashat ni tchavim dans la parashat ni tchavim ah non pardon alors ici et pas comme tous les gens ils veulent croire que la tchouba que la tchouba c'est le jeûne non faux ok alors maintenant je passe à la partie un peu plus qui peut nous énerver mais ce n'est pas grave alors alors rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière qu'en vérité dans certains avérots il y a des souffrances qui doivent arriver ok on aura le temps de retravailler la notion des souffrances ok et on a dit que les souffrances il peut y avoir 300 souffrances quelqu'un qui parle mal de vous c'est une souffrance quelqu'un qui vous dit le manger que tu as fait il n'est pas bon alors que toi ça te touche c'est une souffrance il y en a qui perdent leur clé toute la journée ça peut être des souffrances en vérité le tchat souffrance ça veut dire tout ce qui te fait mal en fin de compte ok et et donc cela veut dire que même il y a des fois alors et 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 donc on ne va pas rentrer dans le tchat souffrance on va oublier le terme souffrance parce que c'est un terme qu'il faut prendre avec précaution et maintenant je vous donne un exemple imagine maintenant que que quelqu'un il décide d'avoir ses propres souffrances donc Hachem il n'est pas obligé de lui envoyer des souffrances quoi qu'il arrive il souffre ok c'est à dire qu'en fin de compte le tchat souffrance c'est juste des picotements sur le derrière que tu n'as pas où tu assoies c'est ça une souffrance c'est quoi une souffrance en réalité c'est quoi le tchat souffrance ça nous gêne quand on dit le mot souffrance c'est quoi souffrir c'est quoi avoir mal ça va pas dans ton sens c'est quoi souffrir en fin de compte en fin de compte vous prenez de l'eau froide vous faites une douche à l'eau froide ça vous dérange pourquoi ça vous dérange l'eau froide ça lave de la même manière ça ne nous plaît pas ça ne nous plaît pas pourquoi parce que ça nous dérange pourquoi parce que c'est pas dans notre confort on est en confort comme la température de mon corps elle a une certaine température donc en vérité quand je me douche à l'eau froide donc ça vient ça vient en contradiction donc ça nous dérange ça nous fait souffrir on est d'accord ou pas donc en vérité dans le mot souffrance ça tout de suite on ne va pas s'arrêter sur les mots du Taner parce qu'il faut un peu mais en vérité le mot souffrance c'est tout le mot souffrance maintenant maintenant des fois il y en a qui peuvent c'est que des fois alors ça par contre ça c'est les psychorigides les psychorigides ils ont des vies de souffrance c'est dès lors que quelque chose ne va pas dans leur sens ils ont très peu de capacité d'adaptation ils souffrent toutes les gens ils souffrent toutes les gens non je parlerai pas des algériens non 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 ok alors la filoumiché avare assez alors maintenant imaginez maintenant quelqu'un imaginez maintenant que quelqu'un il a reçu des souffrances est-ce que maintenant à travers les souffrances il est acquitté de sa tshuva et bien non et bien non même avec toutes les souffrances de la terre si tu n'as pas fait tshuva les souffrances et vous savez c'est quoi le pire oui alors vous savez c'est quoi le pire le pire là ça c'est le pire les souffrances ne viennent qu'à celui qui a fait tshuva il y a des erreurs il y a des choses sans prélève carré et tout qui ne peuvent pas être pardonnées par seulement je ne sais pas une souffrance physique alors ce qu'il dit ici c'est que les souffrances elles viennent que à ceux qui ont fait tshuva ça veut dire quoi c'est ça c'est la finition c'est ça c'est quoi la tshuva la tshuva c'est que la faute que tu as fait la faute que tu as fait tu reviens vers HM donc HM il t'efface très bien toi tu as besoin de nettoyage ok maman je ne me mets plus dans la boue ou comme les enfants ils adorent faire avec les chaussures neuves de marcher pas dans la flaque d'eau propre dans celle aussi un peu gris à l'intérieur donc maintenant ok pardon maman je recommencerai mais la voie tu lâches ta chambre il faut la nettoyer on est d'accord ou pas très bien alors maintenant à qui Dieu il envoie les souffrances à celui qui a fait tshuva pourquoi parce que si tu n'as pas fait tshuva quoi c'est dans les souffrances parce que quoi qu'il arrive tu as rien à nettoyer parce que quoi qu'il arrive c'est dans ta bêtise vous imaginez c'est tout le contraire de ce qu'on imagine non on croit que la souffrance c'est pour faire la tshuva la souffrance promenade de la tshuva alors maintenant vous allez me dire vous allez me dire oh là là je préfère ne pas faire tshuva bah oui oui la question c'est comment on compte arriver à 120 ans là-haut parce que tout dépend de ce que tu considères comme important mais encore une fois parce que dans la racine on ne fait pas du moussard donc on parle très peu de ça ok mais il faut vous donner une idée une idée claire de ce que le rabbi il tient dans les sirotes chacun peut choisir ses souffrances chacun a Dieu n'est pas arbitraire chacun peut choisir ses souffrances si maintenant ma souffrance à partir de maintenant je suis mal comporté donc à partir de maintenant je vais je vais je vais je vais m'auto-faire souffrir ah bon qu'est-ce que tu supportes le moins je supporte plus je supporte pas me taire allez quand je suis avec des copines dix minutes je souffre et je me tais dix minutes je me tais à partir de maintenant je vais dire que des bonnes choses je me travaille à partir de maintenant je vais faire ça je vais faire ça et chaque fois c'est lié avec un travail avec une souffrance avec un effort donc en fin de compte je me dis oh là là celui-là il se fait mal tout seul donc c'est bon je vais se faire un coup ça c'est une des grandes règles du rabbi chacun peut choisir ses problèmes c'est une très 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 grande règles du rabbi attention très très grande règles du rabbi chacun peut choisir ses soucis et regardez bien dans la vie quand vous avez choisi vos soucis tous les autres soucis n'existent plus quand à l'époque on avait un ami parmi les premiers du Bétre Abad une fois je suis parti le voir je lui ai dit oh c'est compliqué qu'est-ce qu'on se complique ce métier-là il fait dites merci que vous avez plusieurs soucis pourquoi quand quelqu'un il est malade il n'a qu'un seul souci est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de malade se soucier de la rayure de sa voiture donc le fait que tu te soucies de ch'touillotte c'est parce qu'en vérité tu n'as pas de problème mais si maintenant tu te diriges donc ça veut dire quoi Hachem il ne veut pas il ne veut pas te laisser t'enliser dans ta bêtise donc en fin de compte il te bouscule mais c'est toi tu te bouscules tout seul et la plupart des problèmes qu'on a dans nos vies proviennent lorsque pendant un an deux ans trois ans on a arrêté de bousculer de se bousculer regardez bien je pense je n'ai pas fait de statistique mais je suis quasiment sûr la plupart des problèmes que nous avons dans nos vies c'est lorsque on a passé un bon un an ou trois ans entre un an et trois ans de calme absolu je vous laisse méditer deux minutes pour vous dire si j'ai raison ou pas la plupart des soucis dans nos vies les grands soucis qui nous dérangent c'est au bout d'entre un an et trois ans de calme absolu je vous donne la preuve ou pas allez je vous donne la preuve imaginons maintenant allez on va prendre avec les enfants j'ai mal géré leur devoir un an deux ans trois ans parce qu'il est bon j'ai laissé tranquille donc j'ai opté pour ma tranquillité d'esprit pour mon téléphone pour mon facebook pour mon tri pour mes ch'tuyotes j'ai opté pour ça un an deux ans trois ans au bout de trois ans l'école m'appelle elle me dit monsieur madame votre fils orientation ah oh là là mais qu'est-ce qu'il s'est pas fait je n'ai pas compris vous n'avez pas vu tous les enfants tous les signalements que je vous ai fait mais donc qu'est-ce qu'il est passé pendant trois ans tu as oublié que tu avais un fils tu as oublié que tu avais un enfant donc au bout de trois ans tu te réveilles quand tu reçois le papier le travail c'est la même chose pendant trois ans tu laisses tout être géré n'importe comment et tout d'un coup tu te réveilles tu as des problèmes c'est normal que tu aies que tu as des problèmes tu as laissé pendant trois ans un an ou deux ans peu importe mais imagine maintenant qu'il y a quelqu'un il est dur dans son travail donc quand est-ce qu'il est dur attention je veux que ça soit comme ça et 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 comme ça mais oh détendez-vous mais en fin de compte les soucis il les a tout de suite mais il évite les soucis dans trois ans donc en fin de compte quoi qu'il arrive on peut choisir nos soucis ce que Hachem il veut pas ce que Hachem il veut pas c'est ce que Hachem il veut pas c'est qu'on reste tranquille ok clair ou pas c'est qu'on reste tranquille ou tranquille en marseillais on les choisit inconsciemment non non si on les choisit inconsciemment c'est-à-dire que quelqu'un d'autre il a choisi pour moi de toute façon c'est qu'il se passe un choix inconscient ça c'est subir choisir inconsciemment c'est subir donc on les subit on les choisit pas ok donc tout ça pour vous dire que en fin de compte les soucis c'est vrai que là ici nous parle des soucis en vérité je peux très bien choisir les soucis encore une fois tout dépend de ce que vous appelez les soucis une maman une maman qui se prend la tête pour savoir comment travailler mieux avec son enfant c'est un souci elle reste pas tranquille le soir elle est pas sur sa télévision avec les pieds sur la chaise ça c'est les hommes mais bon elle reste pas sur sa télévision qu'est ce qu'elle regarde qu'est ce qu'elle fait elle réfléchit comment mieux transmettre à mon enfant donc elle s'angoisse et au final elle va trouver la solution ok alors aïnou chaque fois il y a un homme qui m'a dit à l'av yessorim et aïnou qui se trouve à l'av yessorim et aïnou lorsque maintenant cette tchouva elle est acceptée devant Hachem à ce moment là bêchouvo elle Hachem bêcholibot 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 lorsque maintenant il retourne Hachem à zay bêitarrout à diltat avec kamay à panim et donc Hachem il revient vers lui donc si maintenant tu reviens vers lui et bien en fin de compte le monsieur il a il a quand des gens ils prennent des médicaments ils enlevent les bêtises et bien en fin de compte il est obligé d'enlever les bêtises dans ta vie il t'arroute à dilel à l'horreur à Hava et chesed Hachem les marek avonnaux et les marek 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 et comme il y a dans le pasouk qui est Hachem 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 qui aime bien châtis bien qu'est-ce que ça veut dire qui aime bien châtis bien Hachem Hachem peu importe dans la vie de tous les jours ça veut dire quoi qui aime bien châtis bien si je te cherche c'est ce que je veux si je m'enfuie de toi il m'intéresse à toi donc je vais rectifier donc on envoie les soucis donc cela veut dire Hachem 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 comme un papa qui te donne par moi 1000 euros je ne vais pas en venir par lui tu as fait 100 euros et tu as fait 100 euros donc après il te dit je veux que tous les jours tu viennes chercher 10 euros tu as fait 100 euros mais lui au fond c'est parce qu'il veut que tu pleines sur lui pour lui alors alors là-bas c'était essentiellement par rapport aux aux tefilotes en fin de compte Hachem il veut qu'on lui demande les tefilotes ok donc mais qui aime bien châtis bien ça veut dire quoi qui aime bien châtis bien et donc Shlomo Amel qui disait celui qui ne corrige pas son enfant c'est qu'il le haït il a dit la souffrance c'est-à-dire que celui qui aït alors qu'est-ce que ça veut dire ? je suis passé par la souffrance c'est-à-dire que si maintenant la personne s'occupe de toi c'est qu'il t'aime sinon il ne s'occupe pas de toi donc lorsque maintenant si maintenant tu considères que tout ça chante qui envoie si maintenant quelqu'un il reçoit un peu des sourires des souffrances ou une chose en fin de compte c'est quoi ? des interactions en fin de compte ça veut dire quoi ? c'est qu'il t'aime ça veut dire que la chame oui c'est ça oui ? allez on continue alors la chame maintenant regardez bien la chame Loïs Kiro à Rambam et à SMAG et c'est pour ça que le Rambam et le SMAG le SMAG c'est un autre une autre un autre c'est un livre de Alaha et donc le le Rambam c'est un grand livre d'Alaha et le Rambam il a fait l'énumération de de toutes les 613 mitzvot ok ? donc maintenant dans les 613 mitzvot il n'a pas parlé le Rambam du jeûne quand il a parlé de la mitzvah de jeûner de faire chouah il n'a pas parlé du jeûne il n'a pas parlé du jeûne il n'a pas parlé de chouah il n'a pas parlé du jeûne mais je ne comprends pas si tu me dis que la chouah fait partie du jeûne si tu me dis que le ta'anit le jeûne fait partie de la chouah donc parle-moi ça et bien non parce qu'en vérité tu n'as pas fait un yom qui pourra jeûner tu n'as pas fait un yom qui pourra prier et faire les chanter comme tout le monde mais tu n'as pas dit parce que il n'a pas parlé du ta'anit du jeûne parce que le ta'anit n'a rien à voir avec la chouah on va voir c'est quoi vous allez voir le même autre chose ok qu'est-ce que le Rambam a inclus dans la chouah il a inclus l'abandon de la faute la confession et demander pardon c'est le même mouvement c'est le passé confession c'est l'action présent et vidoui et tchouah tchouah c'est retour ok donc le passé le présent et on va dire le futur ok donc ça c'est la tchouah mais on n'a pas parlé de jeûne comme il y a marqué dans le passuk vous allez confesser votre faute parce que confesser pourquoi maintenant confesser c'est tellement important dans la Torah parce qu'on va être confesser mais ça veut dire que tu as pris conscience si tu n'as pas parlé c'est que tu n'as pas pris conscience c'est qu'en fin de compte tu n'as rien compris ce qui s'est passé ok et ce qu'il y a marqué dans un des psukim il y a un peu plus beau investissement alors comme il y a marqué dans Yoel revenez vers nous revenez vers HM avec le jeûne ou avec les pleurs alors on ne comprend pas tu m'as dit que la tchouva elle n'a rien à voir avec le tchoum le jeûne et les pleurs il y a marqué là-bas c'était pour une autre raison et regardez bien c'est ce que je vous confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure là-bas c'était pour une autre raison comme à cause de la faute d'Ebné Yisraël de l'époque HM il avait décidé d'envoyer une galère au Arme Yisraël qu'est-ce qu'il a dit Yoel oh regardez on va devancer HM comment on va devancer HM je sais qu'il veut nous emmener des galères on se met dans la galère tout seul comme ça HM il le laisse vous avez compris l'idée l'idée elle est que quoi qu'il arrive j'ai besoin d'avoir un travail sur moi ou je le fais moi même ou quelqu'un d'autre va me le faire imaginons maintenant que tu aimes une personne très très forte maintenant cette personne là elle a un problème si tu l'aimes très fort au début tu vas lui parler et à la fin qu'est ce que tu vas faire tu vas l'enfermer dans sa chambre pourquoi tu vas l'enfermer dans sa chambre leur allait-nous du préserve on a entendu des gens qui prenaient des substances qu'il ne fallait pas prendre des substances au début tu lui parles maintenant après tu sais qu'il va à sa perte moi j'ai entendu des cousins ils ont pris leurs cousins ils l'ont amené de force ils ont resté là-bas pendant une semaine avec lui dans le centre etc etc pourquoi ? parce qu'en fin de compte si tu l'aimes tu ne prends pas la force parce que toi en fin de compte ce que toi tu veux c'est qu'il retourne vers qu'il se comprend bien yes ? on continue ça c'est pourquoi maintenant dans Yoël il a dit qu'en vérité on va faire on va jeûner pas parce que jeûner ça n'a rien à voir parce qu'on va devancer imaginons maintenant un enfant sa mère elle le crie elle le crie il a fait une bêtise elle le crie et qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? la mère elle arrive dans tout qu'est-ce qu'il fait ? il débranche l'APS il débranche le truc il prend le téléphone il met tout dans le cœur dans un sac il dit tiens maman crie pas c'est bon la mère elle arrête de crier pourquoi ? il a fait ce qu'il avait à faire je ne vais pas venir en plus de ce qu'il a à faire elle ne va pas lui renvoyer son sommier il ne va pas lui renvoyer ça vous êtes d'accord ou pas ? donc ça il va y aller avant d'avoir été sur une armée parce qu'en vérité là-bas il fallait à ce qu'il avait décidé d'envoyer une galère pour que le ministre de l'Israël fasse ce soir il est souri donc Yoël il a dit venez on devance c'est pour ça qu'il y a une galère on doit faire un jeûne pourquoi on doit faire un jeûne ? comme ça en vérité si Hachem tu pensais nous faire du mal voilà on se fait entre guillemets on se fait déjà mal c'est pour ça qu'Isra elle a fait le jeûne alors en vérité en vérité on peut faire un jeûne il y a plusieurs raisons on va faire un jeûne on va voir mais il peut y avoir une raison de faire un jeûne pour se prendre sur soi-même les galères pour éviter les galères si on fait tomber des livres si on fait tomber des livres et les livres on les joue on ne fait pas de jeûne pour ça maintenant je vous dis la vérité je vous dis la vérité comme je n'en suis pas un donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous dire pourquoi mais c'est marrant parce que les tzadikis ils jeûnent tout le temps ils jeûnent tout le temps ils jeûnent ils jeûnent c'est pas juste ils ne mangent pas ils jeûnent une semaine entière une semaine entière ils remangent à Shabbat oui après ça une fois par mois c'est parmi je suis connu oui 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 c'est vrai que ça fait je suis avec eux de son travail il y en soin il y a une grande maladie avec le chemin il y a une personne bien de vivre c'est marqué on va jeûne 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 c'est bien de jeûne c'est sûr mais c'est aussi bien de jeûne non non le rehaby par exemple oui c'est bizarre On dit que l'aliment c'est des médicaments aussi. L'alimentation c'est... Je fais quelque chose là. Si ? Je suis d'accord avec elle. Alicament. Alimentation. Les aliments sont des médicaments. Alors... Parce qu'ils faisaient des grandes... Une des... Alors pour être... Pour être rigolo, je veux dire une des arnaques du rabbi. Mais c'est pas une arnaque, c'est juste que le rabbi il est gentil. Une des arnaques du rabbi, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des galères, Jamais le rabbi il a dit, venez on jeûne. Il disait ça ne sert à rien de jeûner. Il disait ça ne sert à rien de jeûner. Quand les autres ils faisaient des jeûnes, qu'est-ce qu'ils disaient ? Rassembler les enfants et faire du tukim et tout de suite là. Donc... 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 Ça sert à rien de jeûner. Pourquoi j'appelle ça une arnaque ? Lui jeûner tout le temps. Alors en vérité, il y a marqué dans l'alakha. C'est qu'en fin de compte, celui qui pense, celui qui sait, qui pense, qu'à cause du jeûne, il va s'affaiblir dans le chemin de la Torah, il lui est interdit de jeûner. C'est-à-dire que ceux... Il n'y a que ceux qu'ils savent que même s'ils jeûnent, ils vont être à 100% dans l'étude, dans leur service de Dieu. Oui. Mais sinon, non. Et le rabbi il jeûnait tout le temps. Alors... Avant d'être rabbi jeûnait tout le temps, ça c'est quasiment sûr. Après, je sais que des fois le matin il prenait un thé, il prenait autre chose. Donc il faisait pas comme Rav Kadouri. Je suis pas sûr. Mais il jeûnait des fois quand il allait au OL. Le rabbi du matin au soir, il n'y avait qu'un thé. Ok ? Mais donc il jeûnait tout le temps. Parce que la vérité, je pense que c'est compliqué d'avoir une vie dans le matériel. Au final, tu peux être tout ce que tu veux, le tzadik, ce que tu veux. Mais je pense que c'est compliqué d'avoir une vie spirituelle quand tu es investi dans le matériel. Tu montes, tu descends, je vois pas comment c'est possible. Bah oui. Il ne faut pas attendre le matin ou le soir. Ouais mais... Mais la nourriture, vous le savez très bien, la nourriture prend une place énorme dans notre vie. C'est énorme, c'est ça. Ça dépend du rapport qu'on aille. Il ne prend pas du tout. À qui je parle. Alors... Quelque part c'est une grande solace la nourriture. Non mais... Mais en fait, il faut avoir le bon dosage, c'est tout. Donc dans tout, il faut se limiter. Non, non. Oui. Le bon dosage, ça marche pour ceux qui veulent être bons. Mais ceux qui veulent être excellents. Il n'y a pas de dosage. Vous prenez les... Mais dans tous ceux qui veulent être excellents, le dosage n'existe plus. Prenez les très très grands champions et ils calculent le moins de millimètre qu'est-ce qu'ils mangent. Je pense au Mahat, Magandhi, ils jeûnaient tout le temps ce temps-là aussi. Qui ça, qui ça, je pense. C'est un homme qui jeûnait en permanence. Là. Ouais. OK. Mais lui, il n'avait pas fait la grève de la faim, lui ? Oui, je crois même qu'il l'a fait. C'est quand même ça que ça a commencé. Mais ça a été politique, ça. Bah oui, bah oui. C'est comme ça que ça a commencé. Alors. Lui, il avait révolutionné, il avait mis les anglais en dehors de l'Inde par une révolution pacifique. Oui, c'est ça. Il a été génie, génial dans ce truc. Mais ce n'est qu'il y a pas de médecine, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de médecine que tu as de médecine. et il nous dit qu'il n'y a pas d'honneur il n'y a pas d'honneur mais il n'y a pas d'honneur le but il est pour éviter les punitions là-haut donc en fait qu'on te punit ici pour t'empêcher les punitions là-haut et c'est aussi pour se nettoyer et c'est possible aussi alors troisième point qu'on va travailler à la fin de tous ces chapitres là et c'est possible qu'en vérité tu ne fais pas tchouva par amour tu fais tchouva par crainte et ça c'est aussi un autre point qu'on verra quand tu fais tchouva par crainte donc quel est ton réflexe ? la crainte et donc c'est quoi le réflexe de la crainte ? se faire mal quand tu fais une tchouva par amour le réflexe c'est quoi ? c'est faire plus et pas faire moins et en vérité et peut-être c'est aussi pour cela que le rabbi il avait tellement insisté sur certaines choses dans les mitzahim quand il y avait la guerre, les guerres en Israël d'amener tous les enfants dans ce chose parce qu'en vérité comme l'histoire qu'on a dit tout au début que dans échec il y a aussi enseignement et dans enseignement il y a aussi échec et bien en fin de compte ce même point on peut le retrouver ce même point on peut le retrouver dans quasiment tout ce qui existe sur terre donc dans quand tu fais la tchouva par crainte cette crainte là t'amène à te restreindre quand tu fais une tchouva par amour cet amour là t'amène à faire plus et bien lorsque maintenant tu vas dire aux gens venez on va sauver Israël en faisant tchouva en faisant des des jeunes un qui peut tenir les jeunes deux qu'est ce que tu as rajouté sur terre tu n'as rien rajouté sur terre à la rigueur tu as enlevé mais tu n'as rien rajouté sur terre quand tu dis à tout le monde venez on se rapproche vers HM on va faire et bien en fin de compte tu fais faire tu vois quoi qu'il arrive on va s'arrêter sur ce point là et on reviendra beaucoup plus tard cela veut dire qu'en fin de compte de la même manière que dans échec il y a enseignement et dans enseignement il y a échec dans la même manière tchouva ça veut dire toujours la même chose retour vers HM mais tu peux avoir le retour vers HM qui provient de l'abandon de ce que tu fais sur mera j'abandonne ce que j'ai fait ou bien dans va asetov c'est quoi va asetov ? alors je vous donne un exemple quelqu'un qui adore parler mais le réflexe de parler c'est quoi ? en général la chanara surtout quand on est dans les terrasses il y a un sujet sympa il y a un sujet dans Gala de Charenton ok ? donc qu'est-ce qui se passe ? faudrait qu'on fasse les tabloïdes de Charenton alors qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? c'est le plus content le gars est là c'est le plus content c'est le plus content c'est le plus content c'est le plus content donc dans cette terrasse là il a été dit que ça, que ça, que ça mais nous avons entendu ça et ça mais c'est pas sûr parce que là ils ont dit ça et ça et ça c'est à la chanara totale alors, donc maintenant quelqu'un hein ? alors maintenant quelqu'un qu'il veut faire chanara sur la chanara il y a deux options comment il va faire chanara vous me dites-vous vous pouvez le répéter ? quelqu'un qui a parlé et il a fait beaucoup de la chanara cette dernière année il veut faire chanara on s'arrête, on s'arrête de parler on s'arrête, on s'arrête de parler on s'arrête, on s'arrête de parler il dit, il dit il dit j'arrête de parler voilà j'aime il s'arrête de parler option un, je suis d'accord option deux comme la cigarette il parle en bien c'est-à-dire au lieu de dire du mal il dit du mal ça c'est option 1, option 2 toi bah on va parler du bien parler du bien et bah tu vas arrêter de parler du mal c'est éter mais t'as rien à mener de plus dans le monde bah si en disant pas des choses dans les oeufs maintenant t'as une autre manière c'est quoi tu vas parler du bien quand t'arrives dans un endroit tu sors le ayom yom bon, le ayom yom il nous dit comme ça tu vas dire un peu oh vous avez entendu parler de ce nia là oui je sais ça c'est compliqué ça c'est le level 2 ça oui mais c'est pas le level 2 c'est deux manières de voir la vie c'est à le level 2 non c'est deux manières de voir la vie ou bien ta vie elle est donc arrêter de faire le pas bien ou bien de faire du bien mais t'as le même résultat parce que quand tu fais du bien t'arrêtes de faire le pas bien et quand tu fais le pas bien bah peut-être tu vas faire le bien mais c'est pas sûr c'est pas sûr qu'on va gagner au change pour gagner vraiment au change il faut faire quoi ? il faut faire le bien ou bien je vous donne un exemple imagine maintenant que vous aviez un problème de nutrition ok ? il y en a qui peuvent pas s'empêcher de manger alors mais si tu as leur demandé d'arrêter de manger ça t'as un problème ? non oui je vous donne un exemple une des plus grandes erreurs de ceux qui veulent faire un régime c'est quoi le truc ? arrêter de manger c'est que en vérité ils arrêtent de manger ils sont en frustration et qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils font manger 5 à 6 fois par jour en mangeant 5 à 6 fois par jour tu vas maigrir mieux non mais les quantités réduites mais on n'est pas dans la frustration pourquoi ? pourquoi ? pour 200 raisons 200 raisons qu'on va pas donner maintenant pour 200 raisons mais en tout cas quoi qu'il arrive quand tu t'empêches en plus moi j'ai déjà essayé de m'empêcher ça marche rien pourquoi ? le corps il a un réflexe il a un réflexe de maintenir de structurer tout ce qu'il a il le stocke il le stocke tu m'as privé ben tiens je le garde je dépense plus je dépense plus alors maintenant par contre lorsque tu as mangé plusieurs fois ma petite quantité donc le corps donc en fin de compte t'as où bien ? dans tous parce qu'en vérité en vérité venons terminer sur ça en vérité on va apprendre une règle aujourd'hui dans tout ce qui existe sur terre il y a toujours le passé ou le futur l'inaction ou l'action dans tout si maintenant je veux arrêter de dire de la chanara si maintenant quelqu'un qui dit de la chanara il y a deux manières comment il va gérer son histoire ou bien il va rentrer dans l'inaction arrêter ou bien dans l'action mais je dis la chanara je n'ai pas le droit de la chanara non c'est quoi l'action ? tu as commencé à prendre ta bouche à sortir des choses bien ou bien lorsque maintenant quelqu'un il a un problème qu'il n'est pas joyeux donc il va dire bon je vais arrêter de ne pas être joyeux ou bien je vais commencer à sourire pour rien dans les deux cas tu rassembles tout au final celui qui ne dit pas de la chanara il va arrêter d'en dire il a obtenu son action principale mais d'abord un à la longue on ne sait pas et surtout il n'a rien amené dans le monde tu peux avoir le même résultat en actionnant dans le monde et comme dans la vie tu peux tout le temps chercher à voir comment dépenser moins peut-être des fois tu peux réfléchir comment gagner plus donc en fin de compte l'inaction alors maintenant et l'inaction en général est la chose la plus facile à faire et peut-être même voir la plus lâche à faire pourquoi ? parce qu'en vérité c'est facile je ne parle plus de lui mais attends deux secondes ça fait un an que tu parles mal de lui tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être un peu redorer le blason déjà c'est pas mal mais en fin de compte tu n'as pratiquement rien à arranger et donc comme ça dans toute la vie entière c'est à dire dans chaque chose qui existe sur terre donc si maintenant tu fais une chouva mira tu fais une chouva parce que tu as peur et bien en fin de compte puisque tu as peur donc ça va amener l'inaction puisque la peur amène la contraction et l'inaction donc puisque tu fais une chouva de peur donc ça va t'amener une contraction une inaction si par contre tu fais une chouva par amour et donc l'amour c'est quoi ? l'amour c'est aller vers l'autre donc automatiquement même dans ton service de Dieu tu vas aller vers l'autre yes en tout cas ici aujourd'hui on a appris plusieurs choses première chose première chose on a appris c'est quoi l'inyam de la chouva l'inyam de la chouva c'est l'abandon de la faute la confession et changer pour le futur ça c'est le pshad de la chouva après on a dit que le jeûne le jeûne lui ne fait pas partie des paramètres de la chouva le seul pour l'instant paramètre de la chouva qu'on a appris c'est quoi du jeûne qu'on a appris c'est que à la rigueur ça serait pour éviter que choisir ta souffrance enfin que la chouva il a choisi à ta place ou bien pour nettoyer ton corps nettoyer ton corps pour que là-haut tu n'as rien ou bien parce que c'est le réflexe que tu as eu parce que ta chouva il vient il provient de la peur d'Hachem et maintenant on va donner un dernier exemple avec les enfants imaginons un an qu'un enfant il a fait des vraies bêtises et qu'il mérite une vraie mise à jour mais alors qu'est-ce qui se passe avant que tu aies le temps tu étais en voyage tu n'as pas eu le temps de le régler jusqu'à ce que tu arrives trois jours quatre jours plus tard tu vois dans ses yeux qu'il a changé et qu'il se comporte bien je ne suis même pas sûr que tu vas lui ouvrir la bouche je ne suis même pas sûr que tu vas lui parler tu as déjà parlé une fois je ne suis même pas sûr pourquoi parce que tout dans la vie dépend de ton objectif si ton objectif à toi c'est de le faire souffrir bien sûr que tu vas le punir si ton objectif un exemple une maman qui a souffert elle veut le faire souffrir mais les mamans elles ne font pas comme ça l'objectif elle est qu'il s'arrange donc si ton objectif c'est qu'il s'arrange donc qu'est-ce que tu vas faire automatiquement dès que tu as vu qu'il s'arrange tu as obtenu ton objectif sans avoir passé par d'autres on s'arrête là pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse et bon à la fin